C'est ma ébouana, c'est ma ébouana, c'est ma ébouana, c'est ma ébouana, Manam touni shiwako, anasikiliza, manam touni shiwako, anasikiliza. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus parlait à ses disciples. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera alors sur son trône des gloires. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les hommes les uns des autres. Comme les bergers séparent les chèvres de Brébi. Il placera le Brébi à sa droite et les chèvres à sa gauche. Le roi dira alors à ses duçons à sa droite. Venez le béni de mon Père. Recevez un partage du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais écrangé et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Maître, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, à soiffer et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te récuillir, de te voir nu et de te vestir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir vers toi? Le roi leur répondra en disant En vérité, je vous l'ai dit, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui sont à sa bouche Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, eux aussi répondront Maître, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister? Alors, il leur répondra En vérité, je vous l'ai dit, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait, à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole des dieux. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la grande fête des Christ-Rois, le roi de l'univers. Et aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église, à partir de cette fête, donne à Jésus une prêve des reconnaissances comme roi du ciel et de la terre. Bref, roi de l'univers. Il est roi de l'univers, différent de tout le roi que nous connaissons de la terre, parce que sa royauté se résume ainsi dans la pratique de l'amour pour le prochain. C'est en bref le service qui est au centre de sa royauté. Frères et sœurs, le service du Christ, les services de notre roi que nous fêtons aujourd'hui, s'identifient aux plus faibles, aux plus pauvres, aux plus méprisés et abandonnés. Voilà pourquoi il est le roi de l'univers, suite au service qu'il rend à tous ces gens abandonnés, méprisés, pauvres. Mais alors, dans l'Évangile, Jésus apparaît en fonction des juges. Il apparaît en fonction des juges qui séparent les hommes les uns des autres, comme justement le berger sépare les brébis des chèvres. Bref, les justes des mauvais. Chers frères et sœurs, prenons conscience du jugement dernier, car il sera sans appel et il sera définitif. Pour échapper alors au jugement et à être appelé les bénis des yeux, nous devons conduire notre vie à une expression de générosité et une expression de charité. Chers frères et sœurs, c'est par les œuvres que nous nous jugeons nous-mêmes sur terre. « Dieu n'aura pas à nous juger », disait Monseigneur Tafungambayo, d'heureuse mémoire. Il disait « Dieu n'aura pas à nous juger. Nous nous jugeons déjà nous-mêmes tout au long de notre existence, par notre propre conscience. Et si cette conscience est encore droite ? » Nous serons jugés en fonction des actes que nous posons aujourd'hui, en fonction de nos goûts, de nos paroles, de nos regards, en fonction de nos choix, en fonction de nos penchants. Le Christ aujourd'hui, frères et sœurs, nous invitent à lui ressembler, à être comme lui. Régner, c'est servir. Nous vous disons merci. Merci pour votre assistance. Sous-titrage ST' 501